Salut à toi, c'est Wyke pour une nouvelle vidéo SORAR NBA et aujourd'hui je vais te donner des critères importants pour acheter des joueurs. Alors je parle là vraiment sur des critères long terme on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur il va être intéressant à long terme ? Ça peut être intéressant des fois d'acheter un joueur à très court terme parce qu'il va gagner beaucoup de temps de jeu par exemple ou parce qu'il a son L10 SORAR qui est très faible par rapport à sa moyenne globale ou ce genre de choses où du coup il va être très intéressant à un instant T pour une Game Week ou quelques Game Week par exemple. Là je vais m'orienter, mon objectif c'est de vous présenter des critères qui vont être importants pour des achats long terme si vous voulez vous construire une galerie au fur et à mesure, si vous avez un petit budget par exemple et que vous voulez jouer de la contender et que du coup vous voulez éviter d'avoir à trade, à revendre, acheter des joueurs régulièrement et avoir besoin de liquidité pour ça. Je vais vous donner les critères qui moi me semblent le plus important et c'est comme ça en général que j'achète des joueurs. Alors c'est vraiment des critères que je regarde toujours avant d'acheter des joueurs pour avoir des cartes, des NFT qui soient performants sur le long terme et on va voir du coup des exemples de joueurs que moi je trouve très intéressants et que j'ai dans ma galerie et des joueurs qui pour moi n'ont strictement aucun intérêt et que je trouve trop cher encore à l'heure actuelle. Alors je vous montre juste avant de démarrer là-dessus la petite reward sympa que j'ai gagnée à Giannis Antetokounmpo sur la All Defense, là sur la Game Week 21. Il faut savoir quand même que sur cette Game Week dans le Top 8 on est 3 à être sur mon Patreon donc ça fait super plaisir en tout cas de voir que ça porte ses fruits d'avoir des statistiques qui peuvent être intéressantes pour construire ces équipes et du coup on est au moins 4 Français dans le Top 10 je sais parce que le 10e il est Français également. Du coup voilà c'est ma plus grosse reward gagnée jusqu'à présent. J'avais déjà gagné des T1 mais qui valait bien moins que Giannis. Là c'est un haut de T1 du coup ça fait très plaisir pour mon premier podium sur Sorare. Alors au niveau des critères je vous ai fait un petit tableau ici avec des critères principaux. Là on a les joueurs, son équipe, son âge. Alors là j'ai mis juste l'âge Sorare c'est l'âge considéré au 1er février 2022 c'est pour les compétitions qui vont bientôt arriver. Le nombre de parties jouées sur la saison le nombre de games jouées sur la saison le L10 Sorare le L10 et le L5 c'est pas les plus importants. STDC Standard Aviation donc l'écart type là c'est la moyenne sur la saison là c'est la moyenne par Game Week sur la saison donc là c'est la moyenne vraiment si on prend les matchs indépendamment et qu'on fait leur moyenne là forcément comme on prend le meilleur score quand il y a plusieurs matchs dans une Game Week la plupart du temps la moyenne par Game Week va être plus élevée. Il peut y avoir quelques cas spécifiques où c'est pas le cas mais en général à peu près pour tous les joueurs la moyenne par Game Week va être évidemment plus élevée que la moyenne par match. Et dernière colonne c'est le rapport entre les deux entre la moyenne par Game Week et la moyenne par match donc ça va être un indicateur qui va nous permettre de voir le potentiel de surperformance on va dire d'un joueur. Alors déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que sur Sorare avec le système de salarié cap où on va utiliser une équipe avec un montant de points alloués qui va dépendre de la moyenne sur les dix derniers matchs il va falloir aller chercher des joueurs qui surperforment. Je vois plein de joueurs sur des discords des managers sur des discords ou sur Twitter ou autres qui sont super contents de certains de leurs joueurs parce qu'ils les aiment bien en vrai parce qu'ils trouvent que ce sont des bons joueurs etc. Et un bon joueur en NBA et un joueur qui va être intéressant sur Sorare qui va être intéressant pour aller chercher des rewards régulièrement c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est quelque chose à se mettre en tête c'est pas parce qu'un joueur est bon en NBA qu'il est très régulier à faire des gros scoring etc. qu'il est intéressant. Typiquement ça va être bien pour la champion d'avoir des MVP qui sont très forts et du coup qui sont réguliers qui vont taper des très gros scores mais des joueurs réguliers et qui tapent des scores je sais pas des 45 dans ces eaux là c'est pas des joueurs très intéressants parce qu'ils vont avoir un salarié cap un peu élevé pour qu'on les mette en champion en contender n'en parlons pas ils vont coûter très cher et c'est rarement des joueurs qui vont avoir une capacité de faire x2 sur leur scoring par exemple. Donc ça on va revenir là dessus mais clairement un des critères ça va être la répartition des notes la façon du coup dont les notes se répartissent. Donc ça on va revenir là dessus le premier critère qui pour moi est peut-être le plus important. Le deuxième critère qui est important c'est l'âge du joueur évidemment quand vous achetez des cartes des NFT sur Sorare moi personnellement je les achète pour du long terme je pense que Sorare ça sera toujours là dans 10 ans dans 15 ans et du coup dans l'estimation du prix des cartes forcément un joueur qui a 35 ans ces cartes vous n'allez pas pouvoir les utiliser encore pendant 10 ans et une des choses qui font que les cartes vont avoir de la valeur c'est leur potentiel à gagner des récompenses et à vous gagner une certaine rentabilité du coup sur ces cartes. Du coup si vous avez un joueur de 18 ans qui va faire 20 ans de carrière vous avez 20 saisons sur lesquelles vous allez pouvoir gagner des rewards à raison je ne sais pas de 60 70 matchs par par saison vous allez avoir par exemple 1400 matchs joués pour ce joueur là pour sur lequel vous allez pouvoir essayer de le rentabiliser et de gagner des rewards si vous prenez un mec de 35 ans qui n'a plus que 3 saisons en les pattes il va peut-être jouer 200 matchs il va peut-être être plus sujet à blessure etc donc ça c'est un critère important aussi l'âge du joueur c'est le deuxième critère en plus d'une manière générale ça ça va dépendre aussi c'est un troisième critère mais c'est est-ce que le joueur peut être sujet à blessure ou pas un joueur qui va être souvent blessé forcément c'est moins intéressant il va faire moins de matchs dans la saison donc encore une fois il va avoir une moins bonne rentabilité parce qu'on va moins souvent pouvoir l'aligner dans les game week donc ça c'est le troisième critère à surveiller les blessures est-ce qu'un joueur va souvent se blesser ou au contraire est-ce qu'il a une santé de fer et qu'il ne rate pas un match et du coup par rapport à ça quelque chose qu'on peut regarder c'est le nombre de matchs joués sur la saison c'est déjà alors là c'est juste sur la saison en cours mais le nombre de matchs sur la saison ça va être un petit indicateur par rapport à ses blessures et c'est pour moi le quatrième critère c'est d'avoir un joueur qui joue régulièrement c'est vraiment embêtant d'avoir un joueur qui a des DNP régulièrement qui régulièrement ne va pas jouer de match même si notre joueur il n'est pas dans le 5 majeur même s'il n'est pas titulaire ça va être important qu'il joue très régulièrement et qu'il y aura peu de matchs donc ça c'est le dernier critère à prendre en compte donc voilà si vous devez retenir on va revenir dessus plus en détail mais pour moi les critères les plus importants c'est la répartition du scoring on va voir quel outil j'utilise le plus pour déterminer ça comment un joueur est intéressant ou pas ensuite la deuxième chose c'est l'âge du joueur ça va être très important notamment pour évaluer son prix et si on pense que c'est un achat intéressant ou pas je prends un exemple tout bête mais si vous avez deux joueurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques et il y en a un qui a 22 ans et l'autre qui a 30 ans bah évidemment à prix égal je prends toujours celui de 22 ans ou même s'il y a 20% d'écart de prix entre les deux bah celui de 22 ans il me paraît beaucoup plus intéressant parce que à long terme il va me servir beaucoup plus c'est quelque chose que je trouve globalement sur ce rare que ce soit foot ou basket c'est assez mal estimé et je trouve que les joueurs qui sont vieux sont beaucoup trop chers en plus un truc aussi c'est que les joueurs au delà d'un certain âge s'ils se font une grave blessure bah il y a des chances qu'ils puissent prendre leur retraite et plus jamais revenir alors que même un joueur de 21-22 ans je sais pas qui se fait les croiser ou qui se fait une grosse blessure qui se fait une fracture ou un truc comme ça bah je vais pas dire que c'est pas grave mais à long terme ça va beaucoup moins l'impacter même si le mec il est out 6 mois 1 an le temps de se remettre dans le bain bah il va toujours avoir une utilité alors que le mec de 34 ans qui se fait les croiser une fracture peut-être qu'il aura pas envie de continuer sa carrière et de se relancer par la suite donc voilà pourquoi l'âge c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans le prix des cartes principalement ça veut pas dire qu'il y a pas des vieux joueurs qui sont intéressants mais faut vraiment prendre en considération au niveau du prix que vous mettez dedans voir la durée sur laquelle vous allez pouvoir utiliser vos cartes donc voilà pour les critères de l'âge on va voir maintenant au niveau des critères de la répartition du scoring en fait et comment ça va impacter les choses je vais vous prendre des petits exemples alors le critère principal sur lequel je vais me baser c'est pas le seul mais s'il y en a qu'un à regarder c'est l'écart type donc la standard deviation ici c'est ma colonne i qui est ici et ce qui est important c'est là c'est un chiffre on voit pas forcément à quoi ça correspond ce qui est important c'est là c'est trié par justement écart type et c'est de comparer par rapport aux autres c'est de voir quand vous achetez un joueur est-ce qu'il est dans le top 10% au niveau de l'écart type est-ce qu'il est dans le bottom 10% etc ça ça va être une indication intéressante là on voit Anthony Davis c'est lui qui a le plus gros écart type il y a 18-2 et les joueurs en bas alors on a des joueurs qui ont des scoring ultra faibles donc du coup c'est pas très significatif il vaut mieux regarder des joueurs avec un scoring un peu plus intéressant mais on a des joueurs on voit à 5-6 avec un nombre de games et un scoring un peu représentatif et du coup ça va être des joueurs globalement qui sont pas intéressants du tout alors je vous montre comment ça se visualise j'ai pris quelques exemples de joueurs que moi je trouve intéressants au point de vue comme ça de leur scoring et de la répartition de leur scoring là il y a Ivika Zubak des Clippers on voit que c'est un joueur alors actuellement il a un L10 à 20 et on voit que c'est un joueur qui est capable de faire à la fois des 6-8-10 comme des 44 il y a même claqué un 70 cette saison c'était exceptionnel clairement mais voilà clairement il va quand même aller régulièrement taper des 30 plus 34 34-36 on voit ici il a un 44 donc il est capable de faire quasiment x2 sur son L10 actuel et on voit du coup qu'il a un gros écartible donc il a un gros un gros écart entre ses notes les plus basses et ses notes les plus hautes en fait il a un spread qui est assez important au niveau de ses notes un autre exemple que j'aime vraiment beaucoup Jonas Valanciunas il m'a déjà fait gagner pas mal de rewards alors c'est vrai qu'un truc que j'ai pas dit sur Zubak et d'une manière générale c'est évidemment le temps de jeu va impacter au niveau du scoring mais on va avoir des joueurs qui alors là on voit par exemple quand il a fait ses notes pourries il avait quand même moins de temps de jeu mais c'est pas le seul le seul critère on voit qu'il a qu'il a des games à 34 minutes où il fait pas il fait pas 15 il fait des 30 ou de plus que ça Valanciunas c'est un joueur il est capable on voit de faire des 1 par exemple avec 17 minutes de jeu ici et dans dans le même temps de jeu il peut faire des 14 ici des 18 donc beaucoup plus et clairement on voit au niveau de son scoring c'est très très étalé on n'est pas le long d'une ligne où il y a les scoring avec très peu d'écart là sur la saison il a fait 2 fois des 1 il nous a claqué un 73 aussi alors c'était peut-être le plus gros match de sa vie mais il a un L10 à 31 alors le 73 fait pas mal monter la moyenne donc là sa capacité de surperformer en ce moment est pas extraordinaire parce que le 73 a fait beaucoup monter sa moyenne et il y a un 43 aussi là dans les 10 dernières games mais en dehors de ça quand ces notes là vont sortir ça va être de nouveau un joueur très intéressant là il est peut-être un petit peu moins en ce moment mais voilà vous voyez que c'est un joueur qui est capable d'aller chercher régulièrement des notes proches des 40 et tout en ayant des notes des notes entre 10 et 15 qui vont faire baisser sa moyenne donc ça c'est un joueur qui est intéressant Hanferny Simmons des Portland Trailblazers alors lui en plus il est jeune Valenciunas il a 30 ans quand même là encore une fois on voit à l'heure actuelle il a un L10 à 28 et on voit en début de saison il est allé taper régulièrement des 50 plus là encore un spread intéressant parce qu'il y a un écart type important chez ce joueur et du coup bah là on voit que s'il tape des 50 plus il va faire quasiment x2 sur son scoring d'ailleurs dans la game week aujourd'hui je crois qu'il est hop si je regarde la game week en direct je crois qu'il a bien bien overperform hop il est il est pas mal placé bah voilà il a plus plus 22 avec un L10 à 25 donc quasiment x2 donc très intéressant donc c'est un joueur que je trouve vraiment très sympa pour Sorare en plus il est jeune voilà pour trois exemples de joueurs qui ont un écart type important et du coup comment ça se traduit comment ça se visualise au niveau des notes ensuite on va passer sur l'exemple inverse des joueurs qui ont des écarts types très faibles et qui sont très réguliers donc là c'est des joueurs qui vont pas être capables de vraiment surperformer alors on commence avec Montemoris si on regarde c'est pas forcément ultra clair comme ça mais si on regarde son L10 actuel il est à 26 et on voit que jamais il va monter au dessus de 36 37 38 au niveau de ses notes ça c'est les meilleures notes cette saison et sinon ouais il va il va faire pas mal de notes autour de 30 mais c'est il est quasi à son L10 en fait il va très très rarement aller au dessus de son L10 et même quand c'est le cas il va faire 25% de plus à la limite ou peut-être 30% si vraiment il se déchire mais du coup ça en fait un joueur pas très intéressant alors on voit pas forcément que c'est ultra régulier on va le voir mieux sur les joueurs suivants mais clairement il est pas capable d'aller chercher des gros scores et de beaucoup surperformer et c'est ça qui va vraiment vous faire aller chercher des places élevées et là où il y a des récompenses en fait pour vraiment aller chercher des rewards il faut que vos joueurs surperforment de beaucoup leur L10 et du coup plus ils sont capables d'aller chercher des notes élevées et de surperformer et plus vous avez le potentiel d'aller chercher des places intéressantes pour aller voir les meilleurs rewards possibles alors le deuxième exemple en plus il a 33 ans Marcus Morris Senior alors là surtout sur les 10 derniers matchs c'est le champion de la régularité on voit il était entre 22 et 32 à tous ses matchs sur les les 10 derniers matchs du coup il a un L10 à 25 et il a il a dépassé 25 27 c'est à peine au dessus 26 c'est à peine au dessus et 31 32 ça fait quand même pas rêver ça fait 15% de surperformance entre guillemets c'est c'est vraiment pourri moi si j'étais vous j'achèterais absolument pas Marcus Morris Senior parce que c'est un joueur typiquement pour Sorare qui n'a aucun intérêt les Morris a priori ils sont pas très bons pour Sorare donc voilà ça c'est le le prototype de joueur à ne pas acheter d'après moi parce que très très régulier et du coup il va jamais surperformer et du coup il va jamais nous apporter de reward ce mec là dernier exemple que j'ai pris c'est Patrick Beverly des Lakers en plus pareil il a 34 ans il est pas tout jeune et on voit pareil niveau régularité alors il y a un L10 à 22 à l'heure actuelle voilà il fait des 27 26 26 dans ses hauts scores là récemment et en plus il devrait reperdre du temps de jeu dans les dans les gameweek à venir mais en tout cas sur un temps de jeu donné il est toujours très régulier on voit là il avait moins de temps de jeu mais il était très régulier dans son hut là il a un peu plus de temps de jeu il a des notes un peu mieux mais c'est un métronome grosse régularité donc aucun potentiel de surperformance donc nul à chier voilà moi j'achèterai jamais un Patrick Beverlet clairement pour moi il a strictement aucun intérêt quitte à mettre 8 dollars dans un joueur il y a des des petits jeunes je préfère des rookies qui jouent pas pour l'instant ou qui ont pas de temps de jeu qui pourraient progresser etc pour moins que ça clairement ça m'intéresse pas alors après j'ai pris Denis Avdija là c'est pas un mauvais joueur moi je le trouve intéressant mais c'est pour comparer parce qu'il avait un L10 à peu près comme les 3 que je vous ai présentés avant on est dans le même ordre d'idées vers 25 à peu près entre 22 et 25 et en termes de prix on n'est pas beaucoup plus cher alors on est le double d'un Beverlet à peu près mais par rapport à un Marcus Morris Senior on est 35% plus cher à peu près par rapport à un Monte Morris pareil 35-40% plus cher et si on regarde par rapport aux caractéristiques un Marcus Morris Senior qui a 33 ans qui est ultra régulier et là on a pour 35% plus cher un Denis Avdija qui est très jeune il a 21 ans et il est là on le voit au niveau de ses scorings c'est beaucoup plus irrégulier donc beaucoup plus intéressant il est capable d'aller chercher des 35-40 alors avec son Alisa 26 c'est pas forcément non plus la panacée le meilleur joueur du jeu clairement mais en termes de rapport qualité-prix je le trouve super intéressant parce qu'il est très jeune et on voit qu'il a un prix relativement modeste je vous ai montré tout à l'heure Anthony Siemens qui est aussi dans le même ordre de scoring même s'il est un peu plus haut mais voilà il est quasiment à 50 dollars il est 3 fois et demi 4 fois plus cher qu'un Denis Avdija donc forcément en termes de pour un petit budget ça va être compliqué d'aller chercher un Inferny Siemens alors qu'un Avdija ça peut être un joueur intéressant pour jouer de la contender en plus au niveau de son L10 c'est plutôt pas mal pour de la contender voilà pour les exemples que je voulais vous donner pour bien illustrer avec les graphes sur Sorar Data c'est vrai que c'est pratique on visualise bien la répartition des scoring et du coup ça permet de comprendre l'impact en fait des données statistiques qu'on a avec l'écart type que je vous ai présenté et de visualiser en quoi ça impacte notre joueur et ses capacités à surperformer ses capacités à aller nous chercher des rewards donc voilà pour ce petit résumé sur les critères à regarder clairement pour moi l'âge c'est important pour évaluer le prix du joueur éviter de surpayer des joueurs trop vieux pour moi c'est quelque chose d'important ensuite l'écart type s'il n'y a qu'un critère statistique à regarder c'est celui-là vous achetez des joueurs avec des gros écarts types c'est des joueurs qui vont aller chercher des grosses notes qui vont être capables de surperformer en général alors attention il y a quelques aberrations statistiques de temps en temps il peut y avoir des joueurs qui par exemple ont eu énormément de temps de jeu parce qu'il y a eu beaucoup de blessés je pense par exemple chez les 76ers à Milton hop je vous montre ça Milton il a un c'est quoi son tech c'est quoi son prénom check Milton voilà c'est un joueur si on regarde il a été capable d'aller taper des gros gros scores dans ces eaux-là parce qu'il y avait les 3 meilleurs joueurs du club qui n'étaient pas là il n'y avait pas Embiid il n'y avait pas Maxé il n'y avait pas Harden donc il avait beaucoup plus de temps de jeu beaucoup plus de place et du coup il est allé taper des grosses perfs ce qui fait que son écart type est assez important après ce n'est pas pour ça qu'à l'heure actuelle il est intéressant après s'il y a de nouveau des grosses blessures qui reviennent il pourrait redevenir intéressant mais là son temps de jeu va encore baisser quand Maxi va revenir va prendre plus sa place là il revient de blessures donc il ne joue pas beaucoup mais du coup voilà il faut regarder aussi un petit peu d'où ça vient check Milton il a un écart type important mais c'est dû vraiment à une spécificité par rapport aux blessures par rapport à son temps de jeu qui était beaucoup impacté si on prend des joueurs avec un temps de jeu assez régulier comme les joueurs que je vous ai présenté avant il peut y avoir des petites différences quand même en fonction du turnover etc mais globalement ça ne crée pas d'aberrations statistiques comme ici on a avec check Milton donc c'est un petit truc à faire attention quand même quand on regarde des stats qu'on utilise des stats c'est comprendre quand même comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont elles sont comme elles sont tout simplement ça évite de faire des erreurs et de surévaluer un joueur on va dire donc voilà la répartition du scoring l'écart type pour moi critère important après les suspicions de blessures les potentiels de blessures ça va être quelque chose à prendre en compte aussi parce qu'un joueur qui est souvent blessé c'est un joueur qui joue moins je vois avec Anthony Davis qui est super intéressant mais comme il est souvent blessé forcément il y a beaucoup moins de gameweek où je peux l'aligner et du coup c'est moins de rentabilité pour ce joueur donc ça c'est le troisième critère à garder et le quatrième c'est le nombre de matchs joués parce qu'il faut que nos joueurs jouent tous les matchs ou quasiment un joueur qui de temps en temps est sur le banc par choix du coach va même pas jouer quelques minutes etc c'est vraiment pas intéressant parce que on va se retrouver avec des DNP surprise un joueur qui a un L10 qui nous prend du salarié cap et qui va faire zéro ça c'est assez catastrophique et en plus un joueur qui ne joue ne serait-ce que quelques minutes il va faire des scores pourris et ça va faire baisser son L10 alors qu'un mec qui rentre pas sur le terrain il va pas scorer et du coup ça va pas modifier son L10 donc ça c'est le dernier critère pour moi à garder donc les 4 critères que moi j'utilise vraiment quand j'achète des joueurs voilà j'espère que ça t'a plu si tu veux accéder au tableau comme j'ai présenté là dans la vidéo pour avoir les données statistiques dont je t'ai parlé tu peux t'abonner au Patreon il y a le lien en commentaire de la vidéo c'est 1 euro par mois ça permet de me soutenir et ça te permet toi d'avoir accès à des stats que t'auras pas sur Sorara Data ou ailleurs et pour faire des choix intelligents quand t'achètes tes joueurs je pense que c'est plutôt un bon investissement allez je te dis à très bientôt et bonne chance et bonne chance